Le 19-20 en Aquitaine, bonsoir à vous, voici les titres de cette édition. Les cannes à pêche sont de sortie, c'était l'ouverture de la pêche à la truite. Nous sommes allés à la rencontre de passionnés dans les langues. On souffle un peu et on sort la canne à pêche. C'était l'ouverture ce matin de la pêche à la truite. Dans les langues, le nombre de pratiquants progresse chaque année. Les passionnés n'ont pas raté le rendez-vous. Patrick Pagné, Laurent Montiel. Dès l'aurore, sur les abords de ce plan d'eau à Morsens, il y avait la foule pour une ouverture que la plupart n'auraient manqué pour rien au monde. C'est une tradition. On sait qu'ils ont lâché un peu de truite, donc on vient toujours le jour de l'ouverture, on l'attend. La pêche à la truite, c'est souvent un premier pas pour les futures générations de pêcheurs. Cette année, dans les langues, le nombre de cartes d'adhérents a bondi de presque 8%. La pêche de la truite, ça fait partie des types de pêche qui sont recherchés par ces jeunes. On peut en voir un petit peu au bord de ce plan d'eau. C'est une pêche qui est un petit peu plus accessible, un petit peu plus facile, à proximité des centres urbains. Sur les parcours réservés et préparés pour les ados et pré-ados, le talent n'attend pas le nombre des années. Emile, 12 ans, n'est pas peu fier de nous montrer sa plus belle prise de la matinée. Alors combien pèse d'après toi celle-là ? 900 grammes. Marcel, c'est le doyen des pêcheurs landais. Il fête son centenaire ce dimanche. Depuis 1944, il n'a pas manqué une ouverture de la pêche à la truite. C'est la pêche, c'est toujours joyeux. Alors on casse bien la croûte tous ensemble. C'est le gros travail. Une bonne casse-croûte, c'est bien. Au milieu de la forêt, une autre façon d'approcher la truite, plus technique. Ici, on pêche en no-kill, au leurre, avec des lunettes polarisantes pour repérer le poisson dans son domaine. Du coup, il y a des branches, ou il y a des trous. Et après, ça peut être posé sur le sable et en train de chasser. Donc nous, on va pouvoir l'avoir avec des lunettes antireflées. Mais c'est pas dit qu'on la trompe non plus, parce que quand on la chasse, voilà. 8 tonnes de truite arc-en-ciel avaient été déversées dans Ruisseau-Rivière et Plando-Landais ces derniers jours pour que la fête de l'ouverture soit belle. Elle est belle, hein ? Une vraie truite fario, ça.